2 500 policiers rien que pour sécuriser les abords des Champs-Elysées. Le dispositif n'est pas forcément suffisant, c'est ce qu'estime ce syndicaliste de la CFDT Police. Le dispositif qui sera retenu n'est ni plus ni moins qu'une fanzone à ciel ouvert. Donc je rappelle qu'il y aura quand même 3 km à sécuriser. Ça va monopoliser 2 500 policiers qui sont déjà très fatigués. Et je rappelle effectivement que depuis de nombreux mois, 35 semaines, et dernièrement le 14 juillet, mes collègues enchaînent les doubles vacations, donc plus de 20 heures de travail consécutif. Et notre solution de fanzone aurait pu permettre de sécuriser un site un petit peu plus petit. Et on va parler justement de ce dispositif de sécurité avec vous. Denis Jacob, bonjour et bienvenue. On vous a reçu notamment très souvent lors des manifestations des Gilets jaunes. Que pensez-vous des annonces faites concernant ce dispositif renforcé ? 2 500 hommes supplémentaires, rien que pour assurer la sécurité des Champs-Elysées et des avenues alentours. Alors le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État ont fait le choix d'une stratégie de mobilisation de policiers. Ce n'était pas ce que nous demandions. Qu'est-ce que vous demandiez ? Nous, on demandait la création de fanzone, justement, pour avoir une population centralisée, à tirer le maximum de gens vers des écrans géants, pour pouvoir mieux les surveiller, anticiper, identifier potentiellement les personnes qui potentiellement casseront après les résultats. Le but n'était pas d'empêcher de festoyer. Au contraire, on sait très bien que dans une fanzone, il ne va pas y avoir de violence particulière. C'est souvent après. Et justement, le but, c'était de pouvoir en amont voir et évaluer les personnes qui étaient présentes et ensuite, à la dispersion, de pouvoir surveiller, suivre et interpeller avant même que les débordements n'interviennent. Là, le ministère de l'Intérieur a fait un choix différent. Je le regrette parce qu'une nouvelle fois, ça mobilise de manière conséquente les policiers qui sont particulièrement fatigués. C'est un dispositif qui ressemble à ce qui a déjà été mis en place pour le quart de finale, pour la demi-finale. Et contrairement à ce qui est dit, il y a eu des débordements. Alors certes, les villes n'ont pas été à feu et à sang, mais il y a eu des débordements. Il y a eu des véhicules incendiés. Il y a eu des abribus, notamment à Marseille, qui ont été cassés. Il y a eu des affrontements avec certains de mes collègues. Des vitrines pillées à venir de la Grande Armée. Voilà. Donc tout ça, nous, on a alerté depuis une semaine. Alors, ils mettent un dispositif conséquent, c'est très bien. Je ne vais pas dire le contraire. Et je souhaite de tout cœur avoir eu tort d'alerter il y a une semaine en espérant qu'il n'y ait rien ce soir. Mais malheureusement, vu ce qui s'est passé les 15 derniers jours, il est à craindre qu'il y ait quand même quelques points d'achoppement avec les forces de sécurité. Et ça, ça sera compliqué à mes collègues. De gérer cela sans être en contact direct. Ce que le préfet de police annonce, notamment le dispositif de sécurité sur les Champs-Elysées. On va partir de la place de la Concorde jusqu'à Porte-de-Maillot. Il y a 3 km d'avenue. Moi, je dirais que c'est une fin de zone à ciel ouvert. Sauf que les fonctionnaires de police vont être dispersés sur une distance très longue. Et qu'il sera très compliqué d'aller potentiellement interpeller les casseurs. Et encore faut-il qu'on nous donne politiquement et administrativement l'autorisation d'aller les interpeller. Parce que cela aussi, ça fait débat. Et on l'a déjà vu dans le cadre de la gestion du maintien de l'ange. Vous le rappeliez. J'en ai notamment parlé à plusieurs reprises sur votre plateau. Souvent, on privilégie les dégâts au domaine public plutôt que les dommages collatéraux. Et je veux dire, quelque part, c'est normal qu'on évite d'avoir des blessés. Et surtout avec la polémique qu'on a sur les soi-disant violences policières. Alors, si on peut éviter en plus les dommages urbains, ce serait mieux. Et c'était l'idée de la fin de zone. Parce qu'une fin de zone, et pour avoir été contactée par certaines sociétés qui travaillent d'ailleurs sous contrat avec la ville de Paris. Une fin de zone, ils proposent une installation à 20 000 à 30 000 euros. Alors oui, ça impacte le budget d'une commune. Mais est-ce qu'il vaut mieux dépenser 20 000 ou 30 000 euros sur une fin de zone ? Ou des centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros ? Pour réparer toutes les dégradations que potentiellement on subira. Voilà, moi je pose la question. Certains syndicats de police avaient demandé aussi la fermeture des Champs-Elysées. Le préfet s'y est opposé au motif que les gens avaient le droit de faire la fête. Vous, quelle était votre position ? Nous, on en revient au même débat. C'est qu'on voulait plusieurs fin de zone sur Paris. L'interdiction des Champs-Elysées revient à faire une grande fin de zone. Ou en tous les cas, un terrain sanctuarisé pour pas qu'on y accède. C'est le meilleur moyen d'avoir encore plus de débordements que d'interdire l'accès à une avenue. Et puis, je dirais, si on interdit les Champs-Elysées, qu'est-ce qu'on fait du reste de Paris ? Place de la République, place de la Bastille, place d'Italie, où on a déjà eu des événements. Et puis quand on me dit, notamment le secrétaire d'État, Laurent Nunez, disent que notre proposition de fin de zone, c'est hors sujet, enfin ça a quand même fait ses preuves à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018. Et on a vu que ça fonctionnait très bien et que ça permettait de canaliser les foules. Les débordements avaient débuté à l'issue des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les forces de l'ordre semblaient avoir été surprises par l'ampleur de ces débordements. Et certaines personnalités politiques dénonçaient le manque de rapidité des gendarmes et des policiers. Qu'avez-vous envie de leur répondre ? C'est toujours pareil, tout dépend du dispositif que l'on met en place. Si on ne met pas un dispositif en contact direct, c'est-à-dire là où la population est concentrée, c'est difficile d'avoir un suivi des perturbateurs et des casseurs. C'est vrai qu'à la carte de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on peut être surpris par autant de ferveur. Ah ben là, ce n'est pas de la ferveur, excusez-moi. Non mais, voilà, je m'entends. Quand on casse comme on a cassé, oui, ce n'est pas nouveau. On a déjà eu des événements comme ceux-là, notamment dans le cadre de matchs de foot avec l'équipe d'Algérie, où on sait que certains profitent de la liesse de la communauté franco-algérienne pour en découdre avec les forces de sécurité et aller casser et piller. Ces gens-là, de toute façon, ne sont pas des supporters. Ce sont des gens qui profitent d'un événement en particulier pour venir saccager, piller, casser. Ce sont les mêmes qu'on a vus sur certains samedis, notamment rue de Rivoli, où ils sont venus piller, saccager des magasins en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Ce sont un certain nombre de délinquants, de voyous qui ont été identifiés comme venant de quartiers défavorisés. Ce sont les mêmes qu'on retrouvera, espérons que non, mais qu'on risque de retrouver ce soir en cas de débordement. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été notre invité. Merci également à Mario Bazak.